Il y a une bonne nouvelle, Nico, qu'as-tu à nous partagé ? Alors la bonne nouvelle, c'est que l'application BJC, tant attendue, est peut-être disponible dès maintenant sur le Play Store. Pour ceux qui ont des smartphones Android, l'application est peut-être d'ores et déjà disponible sur le Play Store. Elle vient d'être publiée, donc il y a un petit délai, le temps que ça soit mis en ligne. Mais en tout cas, l'application est disponible et on va vous la montrer en direct. Vous allez voir les premières images et vous pourrez la télécharger. Donc si ce n'est pas disponible dès maintenant, dans la soirée ou demain ou plus tard, normalement, vous pourrez y avoir accès. Donc c'est une application bien sûr qui est gratuite ? C'est gratuit, vous pouvez lire la BJC gratuitement dessus, on ne paye rien. Il n'y a pas une fois téléchargé, il n'y a pas besoin d'une connexion Internet ? Voilà, toute l'application fonctionne hors ligne, donc la BJC est disponible hors ligne. Vous pouvez la lire hors ligne, comparer avec d'autres versions, tout ça hors ligne en fait. Il n'y a pas besoin de connexion Internet, sauf pour télécharger l'application bien sûr. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de pub dans l'application, il n'y a rien. Donc voilà, tout est gratuit à ce niveau-là. Ok, on va voir les images alors. Alors, l'application est disponible aussi bien sur smartphone que sur tablette. Donc je vous montre rapidement sur smartphone. Vous voyez l'icône BJC qui se situe là. Vous lancez dessus. Et voilà, vous arrivez là-dessus. Ça fonctionne aussi bien sur tablette. Donc voilà, la tablette qui est là. Donc tablette Android. Pour l'instant, c'est que Android. Vous voyez de l'application Apple pour iOS est en préparation. D'accord. Et certainement Windows Phone suivra peut-être après. On va essayer de faire le possible pour tout faire. Donc voilà sur l'application comment ça se présente. Vous arrivez là, donc vous avez les différents menus. Donc on va commencer par le premier, la Bible. Dans lequel vous avez donc les livres qui sont découpés comme dans la BJC. Donc avec le Tanakh, les trois parties du Tanakh en premier. Donc pour les écrits du Tanakh. Ensuite, évangile qui regroupe les quatre évangiles. Et le testament de Jésus avec toutes les épîtres des apôtres. Donc vous cliquez dessus. Vous choisissez votre livre. Genèse, le chapitre, le verset. Et voilà, vous arrivez là. C'est vraiment pratique. C'est intuitif, c'est simple, ça va à l'essentiel. Et il y a des fonctionnalités qui permettent aussi, pour ceux qui ont des problèmes de vue, et pas éventuellement, il y a possibilité d'augmenter la taille ou de diminuer. Donc là, en l'occurrence, on avait augmenté. Voilà, on peut diminuer pour avoir plus de texte à l'affichage. On peut augmenter si c'est trop petit. Waouh, ça c'est pratique aussi. Voilà, il y a également un mode nuit. Il fait également, enfin, le texte peut se basculer en mode paysage également. Comme ça, on peut poser, on peut lire. C'est plus pratique à lire en paysage. C'est magnifique aussi. Il y a plusieurs fonctionnalités. Si on veut rechercher un verset, donc en bas à gauche, vous avez une petite loupe ici. Vous pouvez rechercher un terme. Vous pouvez sélectionner le livre dans lequel vous voulez chercher le verset. Par exemple, si je vais dans l'évangile. Tous les livres de l'évangile, donc les quatre livres qui se trouvent dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je peux en choisir un, je peux choisir tous. Je choisis le mot, par exemple Jésus. Je lance ma recherche. Voilà, il me donne un total de 738 versets trouvés. Et puis voilà, je peux parcourir tous les versets. Avec le mot Jésus. Donc tous les versets où il y a le mot Jésus. Voilà, qui a barré en rouge pour voir directement où il est. Voilà, vous pouvez chercher le mot. Et c'est en rouge, hein ? Voilà, le mot est mis en évidence en rouge. Wow. Voilà, je peux revenir ensuite. Je vais faire une autre recherche ou sinon, on va revenir. Je peux faire des comparaisons. Donc là, dans la partie lecture, toujours, j'ai la possibilité de comparer la BJC avec d'autres versions si j'ai le choix. Donc là, il y a les versions Martin, Segond, Darby et Osterwald. Donc des versions qui sont libres de droit, avec lesquelles vous pouvez comparer. Là, on revient sur le mode portrait. C'est magnifique. Voilà. Aussi. Donc vous avez en blanc la BJC et en noir, sur fond noir et écriture blanche, vous avez là Osterwald avec laquelle vous pouvez comparer. Vous pouvez choisir ensuite une autre version si vous le voulez. Donc là, je vais revenir en mode paysage. Voilà. Ensuite, vous pouvez naviguer jusqu'au bout. Une fois que vous arrivez au bout du chapitre, vous pouvez passer au chapitre suivant. Suivant avec le... Vous voyez le chapitre 22. Je vais directement le suivant. 23, etc. Si je peux revenir à l'accueil, voilà. Il y a... Normalement, il y a également un mode... Un mode nuit, qui a priori n'est pas présent sur la version tablette, que je peux éventuellement vous montrer sur la version smartphone. Juste un instant. Donc là, c'est le premier... Ce qu'on a vu, c'est la version tablette. Ouais. Donc l'application, comme je le disais au début, est disponible sur tablette et sur smartphone. Donc, voilà. Sur smartphone, voilà comment ça se présente. J'ai un mode nuit. Donc, admettons que je suis dans mon lit le soir et je veux lire à la BGC sur mon smartphone. Le blanc, ça attaque un peu les yeux. Donc, je peux changer les contrastes. Voilà. Ça passe sur fond noir. Les écritures blanches, ça abîme moins les yeux. C'est plus pratique à lire la nuit. Et je peux me balader. Je vais dans les kitoujim, les quantiques, le chapitre. Et voilà. Donc, j'ai mon mode nuit qui va moins m'abîmer les yeux. Donc là, par exemple, vous pouvez voir ici. Je vais peut-être repasser en mode jour. Je ne sais pas si ça se voit bien l'écran. Non, sinon, ça se voit bien l'écran. Vous avez également les notes qui sont disponibles dans l'application. Donc là, vous voyez, il y a par exemple sur le chapitre 2, le verset 2, pardon, il y a un petit A qui signale la note. Comme dans la BGC texte. Il me suffit de cliquer dessus. Et en haut, j'ai des menus qui apparaissent. Donc là, j'ai sélectionné le verset. Et j'ai une petite icône qui m'indique que j'ai une note sur ce verset-là. Donc en cliquant dessus, voilà, j'ai la note qui s'affiche. Donc on peut consulter les notes qui sont sur la BGC en version papier. Donc là, les commentaires pour ça, les notes. Les commentaires, les renvois, tout ce qui est présent en fait sur la BGC papier, c'est présent sur la BGC. D'accord. Donc là, c'est vraiment complet, quoi. C'est comme si... Tout est disponible. Ok. Les frères, ça avait la Bible, le papier, version papier intégralement. Voilà. Je retourne sur un verset pour montrer d'autres fonctionnalités qui sont disponibles également. Voilà, quand je sélectionne un verset. Donc s'il y a des notes, s'il y avait des commentaires sur le verset, j'aurais la petite icône que je vous ai montré précédemment. Là, il n'y a pas de notes, donc l'icône n'est pas là. Mais il y a d'autres fonctionnalités. Donc la petite icône qui est là, c'est une icône de partage. Donc je peux partager le verset. Si j'ai l'application Facebook, Google+, Twitter, je peux partager le verset sur ces applications-là directement pour partager avec tous vos contacts, etc. Sinon par mail, sur toutes les applications que vous avez sur votre smartphone. C'est magnifique. Un autre bouton qui permet de sauvegarder, donc juste à côté du partage, qui permet de sauvegarder le verset en cours. Si le verset m'a touché, je veux le relire plus tard ou je veux le reméditer ce soir en rentrant chez moi, je peux sauvegarder le verset. Donc avec le bouton qui est là, que vous voyez, que vous avez ici, qui a sauvegardé. Et ensuite, je vais pouvoir le retrouver en retournant sur le menu principal dans verset sauvegardé que vous voyez ici. Donc là, vous voyez le verset que j'ai sauvegardé a bien été sauvegardé ici. Et là, je peux le lire, je peux le supprimer des sauvegardes et je peux le regarder dans son contexte pour voir ce qu'il y avait avant, après, pour pouvoir le retrouver. Voilà un peu pour la partie Bible. Ensuite, vous avez la partie, donc les annexes, dans laquelle vous pouvez retrouver le dictionnaire qui est dans la BC. Donc là, voilà. Donc il y a tout le dictionnaire quoi. Tout le dictionnaire que vous avez dans le BC, vous le retrouvez ici. D'accord. Donc voilà, vous pouvez descendre comme ça ou sinon, vous pouvez aller directement à Inlet sur le côté. Si je vais directement à la retraité, je vais arriver ici et je consulte la définition. Voilà, je peux la partager également sur les réseaux sociaux, avec les applications, SMS, mail, etc. Est-ce qu'il y a la concordance aussi ? La concordance, ça n'a pas été intégré vu qu'il y a une fonction de recherche en fait. D'accord. Comme il y a une fonction de recherche, on peut rechercher un mot directement et avoir toutes les occurrences du mot dans toute la Bible. Sinon après, voilà, il y a les autres annexes. Donc l'histoire de la Bible, l'annexe sur l'histoire de la Bible. Donc comment la Bible a été écrite, comment les livres ont été recouvrés ensemble, quelle est la différence entre les textes majoritaires sur lesquels est basée la BGC, la Martin, la Osterwald, etc. Avec les textes minoritaires sur lesquels les autres Bibles, donc corrompues, comme la seconde, la semeur et compagnie, sont basées. Donc pourquoi il y a des différences entre ces deux ? Quelle est la différence entre ces deux corpus de textes ? Pourquoi il y a ces différences ? Pourquoi on a choisi de suivre le texte majoritaire, le texte dit reçu, plutôt que le texte minoritaire de la plupart des Bibles aujourd'hui ? C'est expliqué dans cette annexe-là. Vous avez une autre annexe sur le nom de Dieu, le tétragramme, Y-H-W-H, le tétragramme. Une explication qui explique pourquoi on a choisi de rendre le truc par Yahvé. Ensuite, vous avez le menu illustration dans lequel vous retrouvez toutes les cartes qui sont sur la BGC, donc les cartes et les tableaux. Donc voilà, vous avez accès aux cartes. Tout est en couleur. Voilà, les cartes sont en couleur. Vous pouvez zoomer. Ah ben là, les frères et soeurs, vous êtes vraiment gâtés. Le Seigneur nous a gâtés, nous tous. Voilà, les tableaux par exemple. Voilà, vous pouvez consulter les tableaux. Les tableaux et puis l'histoire des conciles, l'histoire du christianisme, tout ça. Sachant que, et ça c'est cette application que vous avez, frères et soeurs, est bien fournie. Et l'histoire de l'église est bien, bien fournie, bien développée. Et donc, il y a des informations que vous avez dans cette application que vous ne trouverez pas dans la première version de la BGC. Donc, quelles sont-elles bénis ? Nico, est-ce qu'il y a autre chose encore ? Les principales, enfin toutes les fonctionnalités ont été montrées, à moins que j'en ai oublié, mais il ne me semble pas. Et donc, voilà, l'application dispose des derniers textes mis à jour, donc des BGC qu'on va recevoir, donc la nouvelle version. D'accord. Et frères et soeurs, pour avoir cette application, bien sûr, il faut, si vous avez un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable, il faut qu'il y ait le, comment dire, il faut que ce soit sous Android. Android. Voilà, donc il faut qu'il y ait le système d'exploitation soit Android, et voilà, sinon, ce ne sera pas possible. Donc, il faudrait attendre quelques jours pour l'avoir sur Apple. Les frères sont en train de travailler dessus. Le Mac, voilà, les frères travaillent dessus. Donc, si vous voulez nous appeler, je ne sais pas si vous avez des questions à poser sur cette application, il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment la partager, elle est gratuite. Et donc, il y en a qui se posent des questions, comment faire pour la télécharger, pour la voir, il faut aller sur quoi exactement, parce qu'ils n'ont peut-être pas bien compris. D'ici quelques temps, donc si ce n'est toujours pas disponible maintenant, d'ici quelques heures, d'ici quelques heures ou quelques minutes, ça sera disponible sur le Play Store Android. Donc, en recherchant dans les applications, voilà, sur votre téléphone. Sinon, il y a une page qui va être mise en place aussi sur TV2Vie, où il y aura le lien directement pour trouver l'application sans avoir à chercher. Pour ceux qui sont sur Android, mais qui n'ont pas accès aux applications Google, le fichier sera mis en téléchargement aussi directement sur le site et sur un autre store Android avec des applications libres qui s'appellent FDroid, pour ceux qui l'ont. Ils pourront le trouver également là-dessus, ça va être fait dans les jours qui viennent normalement. Donc, ça sera sur le Play Store, là où vous installez toutes vos applications, vous pourrez trouver la BJC parmi toutes les applications que vous installez comme d'habitude. Vous pourrez la trouver également sur un store alternatif qui s'appelle FDroid, pour ceux qui connaissent et qui l'ont, d'ici quelques jours ou semaines, en fonction du temps que ça va prendre. Et sinon, ça sera disponible sur le site TV2Vie et le site de la BJC, il y a des pages qui vont être mises en place. Il y aura un menu qui sera là, vous pourrez télécharger. Il y aura un slide sur TV2Vie qui indiquera où vous pourrez télécharger également les fichiers. Donc, vous aurez tous les moyens pour pouvoir le télécharger. En tout cas, Frédéric, cette application, vous pouvez vraiment la partager autour de vous parce qu'on a travaillé dur pour approfondir encore les textes. Donc, c'est vraiment un travail de fond, un grand travail qui a été mené, qui a été fait. Et vous pouvez vraiment vous servir de cette application, de cette Bible, sous cette application, pour pouvoir proclamer l'Évangile, prêcher l'Évangile véritable au nom de Yeshua. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501